Pour nous, on a pas mal de dossiers aussi, je pense, c'est une fois, deux fois, je ne sais plus. Et puis on a travaillé à l'internet, on a croisé les associations d'érablessements. Ici, on a parlé à quelques personnes qui nous donnaient pas mal de documents, qu'on ignorait. Et sur nos spécifiques, on a fait nos informations, on a cherché de nouvelles. Et ce que vous avez présenté là, c'est pas mal avancé, si ça vous intéresse. On peut vous transmettre ça, je pense directement pour le site de l'atelier, citoyen. Et moi, sur une KUSB, on se circule bien. Ça fait 40 pages, c'est documenté, on a fait des tracés, ça reprend, il y a plein de blabla, ça reprend pas mal de détails. Et nous, c'est donc tout ce qui touchait aux trajectoires, l'espace aérien, et la circulation, un tout petit peu sur ce qui se passe au sol. Le diaporama va être plus succinct et plus attaché aux trajectoires. Si ça mange correctement, voilà, c'est parti. Donc je rappelle, c'est que Nantes, cet anéroport qui appartient avant tout l'État, les équipements actuels, il y a une piste unique qui est efficace. Je vais prendre mon jouet, là, c'est pour moi. Qui est efficace. Les parcs énergions sont suffisamment dimensionnés actuellement. Le taxiway est pratique. Par contre, les trajectoires en vol aérien, ça fonctionne. Il y a peut-être moyen de faire un peu mieux. Et dans nos trajectoires, il y a du bruit, forcément, ce qui est une donnée est vachement importante. Si jamais il y a quelques termes techniques qui m'échappent, n'hésitez pas. Là-dedans, c'est plein de termes techniques. C'est un peu ce glorifique concernant. C'est traduit dans la mesure du possible. Il y a du lien Internet, publiqué, sécurisé, par ses passionnés. Ils ont pas mal travaillé là-dessus. Il n'est pas sur le site. Ouais, le document, ouais. Donc, repose la présentation de nouveau de l'aéroport, l'ancienne piste. C'est important, cette ancienne trajectoire, parce que c'est une voie de circulation. Vous voyez bien sur le dessin précédent. Parce qu'il y a une prolongation qui existe juste parce qu'enfin, ça va nous servir un peu plus tard, vous allez voir. Les fameux taxiway qui ne sont pas forcément pratiques parce qu'ils sont perpendiculaires. Quand on se pose, on est obligé de dégager à droite ou à gauche. La piste, quand on s'aligne ici, fait 2900 mètres pour décoller. Quand on va à l'autre extravité, c'est 2900 mètres aussi. Quand on atterrit, ça fait 2690 mètres. C'est un petit peu loin. Parce qu'on est pas la seule décalée. Là, c'est suffisamment dégagé avec du bitume. Là-bas, il faudrait améliorer cette piste. Cette piste fonctionne aujourd'hui sous dérogation. Ça nous avait été annoncé par le numéro 2 de la déchassée. On a trouvé pourquoi il y a des dérogations. Il y a une voie de chemin de fer ici qui risque de perturber le système radioéthique qui nous sert à atterrir. Il y a une voie qui s'appelle l'ILS. L'ILS, c'est comme un système toboggan. On est guidé sur un axe et sur un point de descente, coratel, du sud vers le nord. Mais c'est comme les antennes sont situées par ici, pour nous aider dans l'axe de la piste à atterrir une fois sur l'axe, ça pourrait être perturbé. De l'autre côté, c'est un bois qui n'est pas à sa place. Les eucalyptus qui dépassent de quelques mètres. Le fonctionnement d'une antenne, justement celle qui nous permet de descendre sous un plan continu. La troisième dérogation, c'est le fameux dégagement de 60 mètres qui nous manque au bout. Il faudra un petit peu de plus de temps de l'utilisation. Vu global des aérogards, pour les aides à la circulation, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le hall 1, 2, 3, le hall 4. Voilà comment se partent les avions à peu près pour avant. Il y a pas mal de parking là, effectivement, on pourrait peut-être mieux faire si le parking à l'avion était étendu, notamment ici, éventuellement par là. Il a été prévu, sur un plan de dérogard, plus tard, une projection, les extensions de parking à l'avion, partout ici, jusqu'au petit peu à l'autre. Sans toucher aux installations en place, notamment les pompiers qui sont ici. Le chenille aussi. Alors le chenille, il est là. Toujours pas au chenille. C'est 60. Il a déjà resté le plus de chien ? C'est 60 ou 600, je suis agréable. 600. Il est autant mieux. Les deux vagues d'aloues. Les deux vagues d'aloues. Donc ça, le champ est super détaillé. Là, ça va être un peu moins. Aujourd'hui, on a des aérogards qui fonctionnent bien. 5 jetés. On sait que demain, notre année d'aloues, il y en a un petit peu moins. Et la problématique permanente, c'est le survol, de manière décalée. Pour l'arrivée, on est juste de reprendre une commande à la main. On sait faire. Pour artérer, tout ce sens-là. Ça, ce sont les trajectoires de départ. Ça s'appelle un chevelu. Ça, on voit des trajectoires qui vont faire un peu plus de tous les sens. C'est le décollage. Désarrivée, on va se concentrer quand même sur un tout petit pinceau. Mais ça fait quand même quelques centaines de mètres de large parce qu'on fait ce qu'on appelle les trajectoires classiques. Ce n'est pas précis, précis, précis. On a un moyen de guidage qui est fixé ici, au sol. Ce n'est pas des radios, les trucs. On va voir. Peut-être un petit autre nom. Ce n'est pas très précis. On suggère d'avoir le même système pour atterrissage par le nord que ce qui existe par le sud. Là, on a une précision extrême pour atterrir en automatique, même par le groupe de temps de bouillard et casis, aucune visibilité. Donc là, on est obligé de descendre avec un moyen de guidage pas très précis, même avec un guidage satellitaire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dans les grandes recommandations de la DGAC, c'est de pouvoir utiliser le système de guidage satellitaire. Ça permet de faire des économies en installation radio-électrique, notamment pour ça. C'est ce que nous allons qui sont équipés. Ça nous a toujours contribuable. Puisque c'est de la technique en barre. Ça permet d'avoir un sonreur plus précis. Je vous répète, on va voir ça un peu plus loin. Par contre, on ne peut pas arriver de manière à décaler 13 degrés. On a fait des simulations. On peut arriver avec un décalage beaucoup plus de... Presque dans l'axe de la piste. 5 degrés max d'eau 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 d'eau. Voilà. Une autre problématique, c'est le bruit. Avec un système de mesure qui reste aléatoire, il est prévu 110 000 mouvements en ventre. On sait qu'il y a 47 000 en 2014. Et que le bruit qui a été pris en compte, c'est une zone extraordinairement large. Alors, il faudrait qu'il y a sur le restaurant. Ça, c'est le devenu du bruit. 47 000 commerciaux. 47 000 commerciaux. Pour ajouter 20 000 à peu près. Qui impacte de mémoire 5 000 pour fonds d'habitants. Rappel, pour nous, c'est le bruit. Ça, c'est le bruit. Et les trajectoires. C'est le fameux tracé orange. Voilà une simulation qui a été faite par un avionneur qui ne souhaite pas que son eau soit diffusée. Mais ça fait partie des 3 ou 4 borans pour ce temps d'avion. Il nous a fait une super simulation. Les moteurs d'hier. Voilà la provocation du bruit. Elle était comme dans les 50 décibels. Sur une trajectoire parfaitement normalisée à Nantes. Ça, c'est la ville de Nantes. La Loire. Ici, on a Rosé. Vertout, on va voir par là. Il s'enlève. Et voilà, les nouveaux moteurs que vous parliez, que je vous ai dit bien tout à l'heure. Voilà, les nouvelles signatures sonores sur une même trajectoire. Il reste des faiblesses à Nantes-Atlantique. Dans les grands programmes d'aménagement aujourd'hui menés par la DGAC et la Direction des services d'applégation aérienne, le bruit fait partie des données importantes puisqu'il y a une vraie sensibilité environnementale au lieu de l'aéroport. Mais aussi la sécurité et la sûreté. La sécurité, c'est notamment pouvoir surveiller les avions quelque soit le temps avec un système de railage. Environ 12 aéroports en France ont des aménagements prévus pour améliorer le système et le fonctionnement des radars et la surveillance de ces avions qui évoluent autour des aéroports, notamment avec une concentration préalable sur une piste. Nantes a échappé à ce programme. De tout temps, Nantes n'est jamais rentré, alors qu'on est dans le top 10 des aéroports de France, n'est jamais rentré dans ce programme de l'amélioration de la navigation aérienne. Il manque donc un radar local. Tout le monde chie au loup, les contrôleurs aériens aussi. Les relations professionnelles, forcément. On a les deux qui l'appuient maintenant. Ensuite, il manque un système basé sur l'ADSB. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Et le survol de la ville qui reste incontournable. Première amélioration possible, installer un radar à Nantes. Qui est-ce qui décide l'installation des radars ? Les installations des radars, quels qu'ils soient, sont décidées par les... Par exemple, le concessionnaire, il a demandé le radar ? Historiquement, oui, le concessionnaire a demandé à plusieurs reprises, a fait des démarches auprès de la DGAC pour avoir un radar. Mais Nantes, c'est une chose assez curieuse, pour vivre heureux, vivons cachés. Et personne ne s'est battu jusqu'au bout à Nantes. Un document de Paralapie, c'est pour ça que je me permets de vous. Personne ne s'est battu pour avoir un radar performant à Nantes. Ils ont laissé les Bressois s'organiser entre eux. Les Rennes, où il y avait l'administration, d'aller sur le civil à l'Opain-Pontéaraye, faisaient sa popote. Bordeaux a eu deux radars. Ils avaient un radar militaire, j'aurais dit un radar civil. Non, il n'y a toujours pas de radar. Ils ont installé cette station-là, c'est une vraie photo, sur le côté de Mons-Alouette. Parce qu'il y avait un énorme trou entre Tours, où il y a un radar, Quimper, où il y a un radar, Bordeaux, où il y a un radar. Il y a un radar à proximité, et aussi ces rochers-rières métaux militaires. Les militaires ne veulent pas libérer leurs canaux techniques pour la surveillance. En plus, il y a un nombre de couvertures radar à Nantes. On ne voit pas tous les avions. Le nord du département de la Loire-Atlantique et l'extrême ouest de la Loire-Atlantique et le début du Mont-Billan. On ne saurait pas les avions. Alors, il y a un logiciel qui fonctionne entre le radar de Quimper et le radar de Rochers-rières. Et lui, extrapole, s'il y a une trajectoire, c'est comme ça que les contrôleurs aériens font en sorte que les choses se passent bien. Ce radar ne fonctionne pas très bien pour qu'il suffit de la maintenance. Il ne permet pas non plus de suivre les avions jusqu'au sol. Il suit les avions qui sont en altitude jusqu'à une hauteur de 2000 mètres et après les pertes. Il y a un niveau de vol, soit c'est de 10. Voilà l'image radar pour avoir des contrôleurs. Il y a des indicatives de vol, il y a des vitesse, il y a des aptitudes. On sait si il monte ou si il descend. Et on a des trajectoires. Ça, ce sont comme ça, on dit au noir. Une trajectoire initiale, c'est le petit trait. Et ça, c'est une projection dans un laps de temps. Une, deux, trois, quatre minutes. Ça fonctionne jusqu'à ce moment-là. Il n'est pas impossible, je dis bien qu'il n'est pas impossible, lors du survol du pont de la Tortière, un plein milieu de nuit, un charter, un séquence. Que le radar fonctionnait parfaitement ce jour-là, il est permis au contrôleur de pouvoir surveiller la trajectoire de l'avion. Normalement, on est toujours responsable, donc c'est ce que l'on fait, on suit les trajectoires, mais pas à l'abri d'une erreur. Ce jour-là, il est une erreur. Le contrôleur n'a pas forcément percuté. L'avion a évité le pont de la Tertière, c'est bien passé. La DSV, qu'est-ce que c'est ? La DSV, c'est un tout petit système ridicule, avec une toute petite antenne. Alors ça, c'est un radar de proximité qui ne pourrait pas même être implanté à Nantes-Atlantiques. C'est celui de Figari, en Corse, qui a été démonté récemment, mais ce qui est à Nice en ce moment-là. C'est une blague. Il y a autre chose, parce que là, je n'ai pas encore vérifié l'information. C'est super bien. Si on aurait commandé des radars, c'est conditionnel, on aurait commandé des radars. Ces radars, c'est l'arrivée, ils ne sont pas implantés. Parce que dans le programme du projet d'aéroport de Grand-Ouest, il est prévu d'implanter enfin un vrai radar, de ce style, mais ils veulent l'implanter sur Saint-Étienne-de-Montluc. Pourquoi Saint-Étienne-de-Montluc ? Parce qu'il y a besoin de déporter le radar pour des raisons sanitaires. Il y a du rayonnement. Il y a des éoliennes un petit peu partout maintenant. Là aussi, il y a du rayonnement. Ça va fausser le radar. Et en le déportant à Saint-Étienne-de-Montluc vers le nord-ouest, ça permet de couvrir cette fameuse zone extrême nord-ouest du département El Morbillon où il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de moteur. Mais bon, avant, pour poser un radar et implanter un radar, il fallait 1500 mètres de superficie pour son mode au sol. Aujourd'hui, avec les nouvelles contraintes environnementales et organistiques, c'est plus près de 4 hectares. Donc ça passe népant moins bien. Donc aujourd'hui, le radar, on ne sait plus où le mettre. Et on a des documents, on a déjà assez, il s'interroge, mais comment va-t-on faire ? La seule solution qui reste, ce serait de poser un radar sur la surface, sur les 320 hectares existants dans l'Atlantique. Les gens, peut-être qu'enfin, il y a un de génie. Donc je reviens à la DSB. La DSB, c'est s'il y a des amateurs de flight radar sur Internet, c'est quand même suivez sur Internet qu'on pourrait être dans les avions. C'est grâce à ce petit système. Une simple antenne. Dans les avions, on a ce qu'on appelle des transpoeurs, ce sont des petits semé électroniques qui émettent des signaux codés. Et ça permet, donc, via une antenne, de positionner un avion de savoir où il est. Cet avion, c'est aussi une voiture, un véhicule au sol a aussi un transpoeur. Ça permet de dialoguer ensemble et s'il y a un risque de collision, on a des systèmes d'arrière. Le contrôleur aérien dans cette ordre de contrôle qui met 10 km des visibilités ou à moins de 50 mètres parce qu'il y a du brouillard, c'est sur un écran tout ce qui se passe. Deux véhicules au sol peuvent dialoguer avec le système électronique. Ça a eu toutes les collisions. Ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte vraiment rien. Mais c'est pour ça, on n'a pas d'ASV aujourd'hui à Internet, c'est pour ça qu'on ne peut pas suivre un avion avec flight radar la plupart des avions. Ce sont des petits boîtiers qui sont 3x pro comme une boîte d'alumette. qui sont embarqués dans les avions. Et pour que ça corresponde avec l'antelantique ? Mais il faut une antenne, il faut un report, une antenne, il faut concentrer une information. Il ne faut pas faire un calculateur. si jamais ça ne peut pas. Aujourd'hui, quand on se pose à l'antelantique, quand on survole la ville, ça s'est fait à un niveau léger, on arrive sur la piste, elle se présente comme ça. La piste, elle commence physiquement ici. Ici, il y a des antennes, c'est pourri, et à partir de là, on peut rouler. On ne voit pas trop la bosse. Il n'a pas de début de l'avion, il est là. Les grosses marques blanches, ce sont les autres de tous les autres. C'est très normalisé. Et voilà l'approche, l'exemple de fiches d'approche comme on a. On va en voir d'autres plus détaillés. Mais cette approche-là, je dis bien qu'est-ce qu'on appelle une approche de non-precision. C'est une approche classique avec un moyen radio guidé, de radio guidage qui est fixé pour le sol. Il s'appelle un vore des mœurs. Ça nous donne un axe et des distances. 12 nautiques, alors on a un système un peu bizarre, 4 nautiques, etc. Le petit point qu'elle a, c'est un code travers la tombe d'un mœur. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir, puisqu'on a un système très performant pour se poser du sud vers le nord, on est envers le même système du nord vers le sud. Le système du sud vers le nord, on permet de se poser par temps de brouillard, on ne voit rien. L'avion fait son arrondi sous le pilote automatique tout seul, donc il y a la trajectoire fortement descendante et arrondi, c'est mesuré par rapport au sol, il y a des petits pings, on touchez-vous, c'est des actifs qu'on l'aise complètement partagée. On ne touche à rien sur l'avion. Ça s'appelle l'INS, c'est en catégorie 3. C'est-à-dire que c'est la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 1 est moins performante que la catégorie 2, la catégorie 3, c'est l'optimal. En authentique, on ne peut pas se poser avec un ILS de catégorie 3 parce qu'on a vu qu'il y avait un gros bosse, un gros peu zulu bosse, donc le système qui mesure la hauteur de l'avion par rapport au sol ne peut pas fonctionner. Sauf ce qu'on trouve avec la bosse. Ce qu'on propose, c'est de poser un ILS dans ce sens-là, mais puisqu'il faut mettre des antennes en bout de seuil de piste côté Saint-Diand-de-Grand-Dieu pour permettre d'avoir un faisceau et un axe qui se projouent sous la vie de Nantes, il survolerait le hyper-centre de Nantes. Il est réglementairement possible de poser ces antennes ici et d'avoir un axe qui soit légèrement décalé. C'est ce qu'on appelle le localiser offset. Il y a des contraintes 5 degrés maximum. Ce qui permet aux avions de suivre les trajectoires et d'arriver juste au sol. Et c'est très intéressant parce que si c'est ILS, on va dire qu'il faut investir, ça va coûter cher. Vous allez voir les boîtes, on a chiffré quand même les propositions. Ça coûte à peu près un million d'euros. Neuf. Mais il y a un grand programme en France. Il y a trop d'ILS en France. Alors, chez nous, il y avait un ILS sur l'Europe. À Chauveille, il n'y en avait rien. Si je ne dis pas de bêtises, il y a l'ordre. Et Angers ? Tu dois toujours. Mais toujours, ouais. Ils ont démonté celui de Quimper. Ils ont démonté celui de Cherbourg. Ça, je ne me rends pas qu'à la proximité. Donc, des ILS, il y en a dans le carton. Et il y en a un. Celui qui a été installé ici pour se poser à Nantes, il a été démonté pour un nouvel ILS de toute dernière génération. C'est celui qui a été démonté. Il a été déménagé hors poussière et hors humilité. Dans un carton à Saint-Mazaire. Il est là. On l'a sous la main. Il existe. Et on sait qu'il existe. Je te remercie. Pour les arrivées par le NURS, ce qu'on propose en plus, c'est peut-être déjà un terme un peu technique, c'est un tracé de radiodélégation, ERNAGE, ou GDSS, que pensez-vous ? Actuellement, on a des trajectoires comme ça. Alors qu'il y a un énorme programme international, la plus forte horizon européen, repris par la DGAC, c'est ce qu'on appelle les CDA, ça change de nom, ça s'appelle le C2. C'est continuous operation. On aimerait bien avoir un trajectoire comme ça, qui permet de descendre, on l'a simulé, en plus de l'ILS, si je vais l'ILS, on le caractère. On a encore un moyen performant de descendre, puisqu'aujourd'hui, on a un système d'approche par le sud de l'aéroport avec un ILS et un système de CDA qui existe, calé sur la trajectoire de C2 et l'Est, cet engin en radio d'éclos, on en vient avoir la même chose de mort. C'est juste un tracé sur un papier. C'est juste un tracé sur un papier. Mais, quand on utilise un ILS, quand on descend sur ce toboggan avec un axe et un plan d'approche, il faut qu'on ait une acquisition de référence visuelle juste avant d'atterrir. On a besoin d'une rampe lumineuse qui va permettre de descendre encore plus bas et pouvoir retarder l'acquisition visuelle de la piste, même, à partir du moment qu'on a une référence visuelle déjà de l'axe matérialisée par une rampe lumineuse, et c'est un plus. quand elle marche. Quand elle fonctionne, oui. À ma connaissance, elle n'est pas tombée encore. Parce que, dans tout, on en parle parce qu'il n'y a plus aucun avancement, plus personne ne fait rien. Alors, récemment, il y a tout un système de balisage de piste sur le côté de piste et 3, on est. Ils sont partis en fumée. C'est tout. ce qui nous intéresse, ça serait d'avoir une rampe lumineuse qui part du seuil de piste. C'est ça, la fameuse raclette de retournement. Ah, je vois les valeurs. Qui part du seuil de piste et qui se prolonge. Il faut au minimum 420 mètres en train de faire le ventre. Voilà ce que donnerait ce que les trajectoires aujourd'hui, ce que ma calme est envers la vie de l'essai, c'est les trajectoires aujourd'hui à Londres Atlantis quand on arrive dans son volant la ville. C'est donc la loi. On approche une hauteur de 3000 pieds. On a un point de descendre qui s'appelle RS-4700. On propose de remonter le plancher de cette approche à 4000 pieds. On gagne un tiers de l'autre, 30% plus long. On descend au même endroit. On a un point de descendre qui passe au 3 degrés à 4 degrés, c'est un petit nid. C'est la même des sens en sorte de piste. Ça, c'est quand on est une congénesis. la trajectoire actuelle elle est décalée de 13 degrés c'est celle-ci ça nous amène vers la piste. Le petit trait noir très fin c'est l'axe de la piste. Ce qu'on propose on ne va pas s'envoler des mêmes personnes. si on re-centre l'axe de finale l'approche finale ici il y a une complète c'est la pointe de l'autre qui sera un peu plus sur le haut. Sachant qu'il y a quelques projets au moins ici mais je vous rappelle qu'on propose quand même de passer un peu plus haut. C'est aussi une contrainte donc là on en parle il y aura la nécessité de refaire un plan d'exposition de bon livre avec les contraintes administratives qui vont ce que refuse aujourd'hui déjà pour les installations actuelles le professeur en échange de ce dossier. Donc voilà parce que ça va de 13 degrés je vais changer pour le décalage de la trajectoire Il y a peut-être il y a des choses parce que bon tu survoles un peu plus le centre-ville mais d'un autre côté tu as la pente qui a été accentuée donc tu comprends un peu le... Alors le fait de réhausser une pente d'approche pour descendre de manière plus pendue ça existe ça se fait couramment ailleurs là où il y a des contraintes environnementales notamment ou du Rolief c'est Marseille c'est Strasbourg déjà actuellement je t'avais posé la question les avions qui survolent Nantes de temps en temps on les voit au même endroit de temps en temps on les voit haut et de temps en temps on les voit bas donc tous les avions qui survolent Nantes survolent Nantes à la même hauteur c'est lié à la petite fiche qui est juste avant c'est entièrement basé dans je pense au moins 99% des cas c'est une erreur de trajectoire c'est lié au ressenti si tu mets un gros avion de type Boeing 747 ou un petit avion de 5 sièges on met la ligne du dessus on voit mieux les altitudes et les distances ah oui voilà on a une contrainte nous on est un peu sauf on nous dit quand vous êtes à 7 nautiques de distance vous devez passer à 2780 pieds 6 nautiques à 2450 et on moniteur on surveille ça c'est un précipient ça c'est pas tous les avions c'est pas la hauteur mini qu'il faut qu'ils respectent non c'est tous les avions parce que si tu passes trop trop haut après tu peux passer plus haut mais le point clé il est là c'est ce qu'on appelle un miss approche point une approche ratée on a un point clé soit on fonce pour l'atterrissage soit sur les comme ça soit sur les comme ça si c'est remis gaz ordinaire donc nous on vit ce point clé là qui apparaît ici toujours au bon endroit à la même hauteur tout dépend du type de l'avion c'est très bruyant très sonore c'est entièrement basé sur le ressenti visuel j'ai plein de questions sur ma trajectoire vite fait et puis il y a deux trois quatre dernières deux chiffrages une antenne un DSV pour pouvoir suivre sur le flèche radar ce qui soit c'est plus de 200 000 euros un radar avec une antenne sur place s'ajoute environ 1 500 000 euros le pylône radar le pylône radar avec la partie gros œuvres le béton les fondations c'est 525 000 euros 9 un ILS catégorie 1 c'est-à-dire qui nous permet de nous poser sans ces fameuses petites rayons de son qui forcément pignent vers le sol pour nous dire faire arrondir ça coûte 1 million d'euros c'est ça qu'on a déjà fait le top du top qu'on a de l'autre côté ça coûte 1 million 255 000 euros mais celui-ci il existe avec des bons cartons et il y en a plein ils sont démontés sur un tas d'aérogons pourquoi est-ce qu'ils sont démontés ? parce que ça coûte très cher en maintenance alors je ne sais plus dans le détail ici il y a un grand programme d'économie ils sont remplacés par cette fameuse approche satellitaire ce qu'on appelle les GNDSS alors j'ai quelque part là-dedans le programme est cité le programme est chiffré en économie un peu plus de 100 millions d'euros par an d'économie pour la DGAC le démantèlement des ILS qui sert pour trop peu d'avions pour un grand nombre d'aérogons la DGAC démonte les services techniques et les services civils démontent un tas d'ILS elle a rechiré pour par semaine ce n'est pas utile une maintenance trop longue oui mais alors alors attends moi j'ai du mal du coup enfin intellectuellement qu'est-ce qu'il faut demander si on démonte les ILS partout parce que c'est trop cher et parce qu'il y a un autre système on ne va pas demander à mettre un ILS on ne reste pas directement à un autre système non c'est trop cher parce que à l'Anne Atlantique la problématique aujourd'hui va être inévitablement le survol de la ville on survole la ville avec des moyens de guidage qui sont qualificatifs archaïques systématiques mais aléatoires on a vu tout à l'heure pourquoi on ne passe pas au stade d'après ? il faut savoir que les ILS existeront encore pendant beaucoup de décennies parce que les guidages avec les satellites n'ont pas encore atteint la précision des ILS par contre maintenir un ILS ça coûte beaucoup d'argent c'est des installations au sol qu'il faut périodiquement vérifier et bien sûr des installations au sol qui entraînent des contraintes environnementales parce que évidemment le fait que les antennes soient placées à des endroits fait qu'il y a plein de choses qui peuvent en faire alors que les systèmes basés sur le GPS il n'y a plus de système au sol alors les aéroports de moyenne importance on enlève les ILS ça coûte de l'argent on a cité la Roche-sur-Léon on sait qu'à d'ici dix ans dans la région il n'y aura pratiquement que quatre aéroports pourront des ILS c'est-à-dire il y aura Brest il y aura Rennes Nantes et Dauville tous les autres aéroports il n'y aura plus de ILS on mettra des procédures basées sur le stade dans un but d'économie pourquoi ? parce que les aéroports n'ont pas un trafic qui nécessite d'avoir le Réon par exemple la Chipe de Florian les Ongles 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 et qui pensent que pour les aéroports avec une grosse activité on gardera les ILS longtemps c'est sûr c'est sûr c'est sûr il y en a plusieurs dizaines d'années encore j'ai un chiffre très précis c'est un chiffre c'est le bloc de la DGAC on est à 98 aujourd'hui c'était il y a pas plus d'un an il y avait 98 ILS en France la stratégie de la DGAC c'est de tomber à 26 c'est en cours de démonstration donc du coup on l'a juste au bonheur de toute façon l'ancien an qui a été remplacé il y a deux ans qui tombent le bonheur il est à Saint-Nazaire dans un carton il faut compléter un petit peu aussi le sujet pour dire qu'il y a des ILS qui sont plus performants que d'autres oui et si on a une ILS tout simple ce qu'on appelle catégorie 1 l'avion peut descendre à une hauteur de 60 mètres si on a une ILS de catégorie 2 on peut descendre encore plus bas à 30 mètres et si ça a une ILS de catégorie 3 on peut descendre à 15 mètres et après c'est pratiquement jusqu'au centre donc on va garder les ILS ce qui permet de descendre le plus bas sur les aéroports importants parce qu'il y a une nécessité vu le trafic par contre c'est aucun intérêt de garder un ILS qui permet de descendre à 15 mètres du sol à la roche surion par exemple parce que s'il n'ira pas il n'y a pas de trafic donc là on enlève l'ILS et on met un système GPS par contre il va peut-être qu'à Nantes si on veut faire poser des avions le jour il y a du brouillard il fera toujours un ILS alors justement deuxième question je peux envoyer une question alors je me déplace parce que l'ILS c'est la même idée c'est tout ces largeurs ces avions qui survolent ici ou qui survolent là j'ai bien compris le problème me semble-t-il c'est que quand la DGAC nous a présenté sa possibilité de rester à Nantes Atlantique et son nouveau PEB elle a intégré l'idée de l'ILS et donc elle nous a présenté un PEB avec justement une trajectoire dans l'axe dans l'axe je ne sais pas si tu te rappelles mais j'ai m'interpellé un monsieur qui s'appelle Roger Colac qui s'appelle Robin le responsable au Grand Ouest sur la circulation et elle m'a dit non c'est pas possible on ne peut pas faire autrement car moi je vais peut-être planter ce que je dis on peut faire 7 degrés c'est pas 7 c'est que on peut faire 5 degrés on peut décaler 5 degrés comme ça pour limiter le nombre de personnes d'accord eux donc tu me confirmes qu'eux il faudra qu'on vérifie sur leur PEB eux ils ont fait l'ILS ils ont dit il faudra un ILS et du coup ils ont fait l'axe particulièrement tout droit mais mieux Françoise mieux Françoise je ne suis pas déranger j'ai le document j'ai le document où la DGAC a prévu un ILS offset un ILS avec un décalé décalé oui y compris avec un radar sur place et il est où le document ? 5 degrés avec le radar sur le drone et il devait faire il y a un rapport qui devait sortir alors je crois qu'il y a vraiment un journal qui va être de plus en plus intéressé il y a un rapport qui est mentionné dans le petit document qui devait sortir je vais t'appeler une bêtise peut-être 2009 ou 2013 que tout le monde attend y compris les services internes à DGAC concernant mon atletique et ses études alors maintenant j'ai une autre une autre question quand même parce qu'effectivement le gros problème c'est tout de même qu'on n'a pas vraiment de chance avec cette piste qui tape sur le centre-ville qui est sur le centre-ville et donc est-ce qu'il faut qu'on abandonne définitivement l'idée qu'on avait évoquée à un moment donné bien Hervé on l'a évoquée à plusieurs reprises en disant mais pourquoi quand il fait beau quand on voit quand vous voyez comme aujourd'hui pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas pourquoi est-ce qu'on vous fait pas reprendre la Loire ce qui se faisait il y a 15 ans c'est-à-dire les avions arrivaient là et tournaient et donc évitaient le centre-ville là je ne le présente pas sur le diaporin mais c'est dans le doute pour moi c'est important qu'on se demande si on le présente comme une option ou pas la possibilité d'avoir une approche à vue quand il fait un très beau pour ne pas passer sur le centre-ville ça se fait à Nice par exemple voilà exactement voilà et donc l'ILS serve effectivement dans les conditions que vous donnez quand le temps n'est pas bon je ne sais pas quoi ok mais pour que ce soit pas si tu veux le jour il fait mauvais c'est mieux les gens les verront pas les avions je suis bien d'accord je suis bien d'accord ils les entendront mais ils les verront pas je suis bien d'accord en revanche effectivement quand même ceux qui sont anciens ici savent bien qu'avant on ne survolait pas ni Carc-Fou ni Nantes comme ça mais bon il y a aussi une autre stratégie aujourd'hui sur quasiment tous les aéroports c'est qu'on préfère concentrer le bruit toujours au même endroit sur les mêmes personnes plutôt que le disperser un petit peu pour tout le monde oui mais si ça se fait à Nice ça veut dire qu'ils n'ont pas pris cette stratégie là non non parce qu'à Nice il n'y a pas de lobby en place et surtout le Cap d'Antilles c'est-à-dire qu'à Nice ils ont un avantage c'est pour la mer les bateaux ils ont une très belle propriété c'est un maréal et donc ils ont autorisé la prochaine oui mais l'approche à Nice se fait sur la mer on reste sur l'eau dans la poche ça fait du chai une ronde approche lumineuse ça coûterait 500 000 euros et puis la chère du frontière c'est quand même se tirer sur 420 mètres au total et c'est pas 420 mètres c'est déjà plus une partie du coup d'art par l'ensemble de l'aéroport on en est au prix du foncier approximatif ici ce chiffre en prix d'euro donc sous réserve de vérification c'est pas le chiffre qu'on a transmis l'autre jour à un grand petit gain on s'appareil de certains chiffres on était en dessin de ce chiffre là donc sortez-vous qui est visuel tu ne prends pas de la récupération de la terre non c'est du bon on peut vraiment tomber là si on fait ça on est sur le haut de la fourchette très haut de la fourchette ce qui fait que le chiffrage que tu as de l'autre jour avec de la récupération il passe c'est peut-être un peu sur le bas de la fourchette tu as une question ? oui dans l'approche satellitaire on a quand même une sécurité optimale tout à fait on est tenu de vérifier avant de commencer l'approche si on a bien la réception de suffisamment de satellites sinon on ne le fait pas on est obligé de vérifier si à la minute au moment où on va faire la procédure on reçoit suffisamment de satellites pour le faire sinon on ne la fait pas on ne peut pas la faire voilà je... j'arrête là je pense que je vais... je voudrais simplement rajouter une petite chose le fait qu'on n'ait pas de radar à Nantes ça a quand même une importance parce que le fait qu'on n'ait pas de radar à Nantes fait que l'espacement entre les avions est de 15 kilomètres alors voilà ça c'est détaillé voilà c'est là-dedans non c'est pas neutre quoi on n'a pas mis de radar donc on reste à un espacement de 15 kilomètres entre les avions ce qui forcément on a plus d'espace entre les avions donc on en met moins dans le même volume donc on va tout de suite dire que la saturation est plus proche ça c'est une chose deuxième chose encore plus importante le jour où il y a du grouillard les contrôleurs de Nantes ne voient pas les avions au sol il faut le savoir alors ils ont des systèmes de perception au sol de présence on dit vous êtes passé avancé on vous voit pas on vous voit pas au point d'arrêt bon parce que là ils ont une faute une faute électrique un truc comme ça mais ils ne voient pas et l'avion au sol je fais du brouillard on a pas de radar alors il y a des bruits qui courent comme ça on aura plus en avoir un mais il y a des gens qui disent non 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 pour l'instant on en met pas ça c'est bon je termine presque je termine presque sur les petits sacs on a fait les photos je fais cette phase initiale de la ronde d'approche voilà juste au dessous je ne sais pas si j'avais voilà il y a l'exemple de ce qui se fait on peut dire parce qu'on est un anatorien on prend des structures techniques qui fonctionnent très bien ailleurs ça c'est la fameuse rampe d'approche le tracé qui va largement au delà de la voie de chemin de fer le survol de la voie de chemin de fer c'est pas un problème ni le passage de la route il n'y a aucune difficulté voilà l'idée d'installer un IELS dans l'axe de la piste donc en installant des antennes côté santé en grand lieu ça imposait aussi un grand achat de fonciers raser des bois c'était tout de suite très compliqué et fermer la petite route qui passe en une piste avec un tout petit chien de demeure ou une bourgeoise donc c'est un petit peu sensible voilà alors là le trait n'est pas très bien positionné c'est pas coupable c'est pas moi c'est moi il faudra il faudra être juste au centre de la piste pour avoir l'axe mais il y a une petite ferme avec un très bon resto oui ça passe juste oui on n'a pas le droit de toucher à la revenir c'est pas du tout qu'à l'art il y a aussi un petit peu mais donc la rampe 420 mètres physiquement ça va juste oh là là c'est pas possible les gars et on va les bio comment vous voulez les mecs ils sont espacés ils sont espacés ça se fait sur des pylônes on peut marcher en dessous ça rayonne pas ça ne coule pas il fallait que tu passes pour mettre les lumières donc ça c'est des petits mots qui avaient été faits par je pense voilà ce qui se passe à Montpellier tellement à Montpellier c'est carrément parce qu'il y a un temps un grand étang la zone de pisse c'est juste là la zone dégagée de 60 mètres elle est là alors je pense c'est 90 mètres la règle a d'autres techniques concernant les 90 mètres faits dans ce fascicule et ça va se poser sur l'eau et ça tout ça c'est à 30 cm au-dessus du sol ça c'est à 50 cm au-dessus du sol on a du mal aux poissons les poissons les flamants roses ça se passe très bien c'est le collègue de Groinlieu en fait ah non donc ça ce sont les images que je vous ai montrées ça c'est le document papier blablabla l'idée sur les envols parce qu'on a parlé des arrivées avec le survol de notre attente qui mériterait quand même être beaucoup plus performant avec une surveillance radar par les contrôleurs arrière les contrôleurs arrière ils pleurent pour avoir un radar ils pleurent non seulement pour avoir un radar mais ils pleurent aussi pour avoir les moyens de s'entraîner à utiliser ce radar c'est pour ça qu'ils veulent notre dame-des-landes alors mais à priori c'est quand même pas forcément une extraordinaire notre dame-des-landes parce qu'ils ne sont pas les moyens ils ne vont pas avoir non plus les moyens pour des régions des contraintes budgétaires de ce qu'ils souhaiteraient avoir devant notre dame-des-landes donc ils ont souhaité avoir des salles d'entraînement ici à Nantes sur les installations existantes de toute façon il faudra s'entraîner ici à Nantes avant d'aller à notre dame-des-landes Nantes-Atlantique il ne leur prévoit plus qu'un Algeco c'est marqué par un commande mobile qui pour la suspension Algeco prend un billet alors et pour des contraintes budgétaires terribles ils n'ont même pas les moyens de leur payer un Algeco actuellement on en est là on a encore un contrôleur qui n'ont le moins mais non moi il n'aime pas donc les cheveux on les fait fuir et il y a rien pour moi je crois que on est dans un système où il y a un énorme droit de réserve il y a de la répression il n'y en a pas un qui est parti récemment à la retraite ici à Nantes ils n'ont pas leur autorité de tutelle c'est ici 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 donc c'est sur la trajectoire d'un départ il y a peut-être des choses aussi à dire c'est que ce qui se fait à peu près partout ailleurs c'est peut-être pas forcément une compagnie murienne c'est aussi c'est pas sensible c'est d'allonger les trésorques de départ voilà le type de fiche comme on a alors ici on voit la piste de Nantes Atlantique elle est symbolisée ici c'est tout à fait l'échelle et on a des trajectoires parfaitement normalisées avec des points je porte des noms un petit peu bizarre quand on décolle vers le sud notamment on est quasiment au sud on passe à peine ça devient le grand lieu on tourne donc très souvent ce sont des trajectoires voilà on tourne oui ça tourne avant de les tournois les avions mais on est en personne malade ce qui se fait à Bordeaux ce qui se fait à Marseille ce qui se fait à Strasbourg ce qui se fait à Toulouse c'est qu'on monte on fait des montées dans l'axe qui peuvent être spécisants de documents contraintes par toutes montées imposées et la DGAC précise bien aujourd'hui avec cette nouvelle trajectoire dans le dernier compte-rendu c'est que passer 4000 pieds le bruit n'est plus significatif à le sol passer 1200 mètres le bruit de hauteur le bruit des atos n'est plus significatif donc pourquoi pas ne pas passer 4000 pieds au-dessus du lac de Grandieu monter à 1200 mètres au-dessus du lac de Grandieu et tourner à gauche mot droit c'est entièrement possible de réaliser parce que il y a combien de pied au-dessus du futur emplacement du CHU tout à l'heure voilà en finale quand on est en finale on est à 3,2 pieds qu'il y a tout cassé 350 mètres 350 mètres 100 pieds en finale là c'est pas tout la même chose parce qu'on trouve une trajectoire au départ une trajectoire à l'arrivée à l'envol tu as beaucoup de puissance sur le moteur alors qu'elle est en route fort et on a encore le train qui génère du bruit de l'heure qu'elle ne pourra pas forcément rentrer alors qu'elle serait en arrivée qu'on fait beaucoup moins de... dans les courbes les signatures sonores des avions c'est pas du tout le même niveau de bruit un avion qui est en finale pour l'atterrissage ou décoré donc voilà ça ce serait possible il n'y a pas chiffré il n'y a rien de chiffré ça ça va avoir un coût pour la compagnie aérienne parce que l'avion avant de prendre sa route peut-être directe vers un point il va être obligé de prolonger la longueur de ce segment là donc ça a un coût ce sont des taxes carbone en plus mais c'est pas un coût direct pour la société c'est que pour la compagnie aérienne je suis une filée peut-être sur un billet de transport aérien et les trajectoires d'arrivée c'est dessiné un peu comme ça là c'est le petit papier qui apparaît dessous ça c'est dans le document qui est là et voilà ça ferait décaler un point clé qui est ici pour un nouveau point clé qui serait là mais c'est le même et au lieu d'arriver je ne peux pas zoomer je ne sais pas comment jouer au lieu d'arriver à 3000 cls ici on pourrait arriver à 4000 cls tu vois là-haut ça marque les 100% tu peux faire plus ah ouais ah bah oui merci wow mais bon c'est vrai ce serait juste de la lecture de notre technique actuellement on descend à 4000 pieds ici ou 3000 pieds ici et bien nous on dit il faudrait descendre à 4000 pieds ici ou voir 4000 pieds ici et c'est encore plus loin la descente en continu parce qu'on fait CDA ça ne crée vraiment aucune contrainte le même je ne comprends très grosse action traversée je crois que c'est la seule chose que j'ai envie d'intéressante après allez voilà si ça s'appelle intéressant parce que ça va de nouveau parler voilà l'exemple type d'une trajectoire voilà c'est ce que vous avez vu tout à l'heure on est arrivé à 3000 pieds 900 mètres du sol quand on arrive à des cartes fous ici on voit RS 406 RS 408 ce sont des points alors on a une coupe je serais d'arriver beaucoup plus haut 4000 pieds au moins ici quitte à faire un branché alors la réglementation impose d'avoir une 15 ou une 20 de palier de trajectoire avant de débuter la descente on appelle la descente finale jusque vers la piste quand tu dis la réglementation c'est ponctueux à la danse ou c'est ? non non c'est la réglementation générale internationale même en descente continue il y a quand même même en descente continue alors après nous on peut gérer mais le tracé des trajectoires après c'est que de la gestion de vol un tracé de trajectoire impose un palier pour que l'avion soit stable ça c'est un point clé très très important ça nous arrive des fois d'arriver un peu en vrac alors la gestion là on a vraiment du boulot pour ce qu'on arrive ce qu'on appelle trop vite parce qu'on veut faire l'économie et tout va c'est une force contre la montre on a le boulot tout le temps c'est le point clé si on se rate ici on va focaliser sur ce prochain point là ce prochain point là sachant qu'on a un point clé ici c'est surveiller alors aujourd'hui ce qui est utilisé c'est que si jamais on descend ici trop bas ça rappelle qu'un avion est descendu un avion est descendu du travers RS le luxeur RS408 il était là au lieu de passer là il est passé ici la tortière la tortière et au lieu de passer ici il est passé là il était à côté de son tracé il était là s'il a eu un système ILS ça ne serait pas produit il y a beaucoup plus alerte alors attention quand on regarde le compte rendu de la chose c'était volontaire parce qu'il avait apparemment repéré un gros orage juste devant lui il s'est écarté volontairement de la trajectoire après le plan de descente effectivement ça a été très mal géré il avait une mauvaise situation une nouvelle visualisation de ce qui se passait il voyait une grosse tâche je pensais que c'était un orage ils ont voulu l'éviter voilà mais non seulement il est arrivé ici on va parler de l'accident mais il est arrivé ici il est repassé par là alors que normalement un trajectoire c'est ça il a fait ça il a fait ça c'est du grand n'importe quoi mais bon il faisait pas beau l'image très bas c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi mais l'hypo-vigilance du contrôleur est quand même bien mentionnée c'est du grand n'importe quoi et puis alors je ne sais pas si c'est ce que je pense que vous êtes remettant et le public aujourd'hui il exerce en démarche du sol c'est pas un peu mal hein en argentine c'est un peu mal hein donc voilà c'était ça donc une solution pour faire simple un radar un ILS même ceux du joueur en interne avec les deux je ne vais pas leur demander de leur voir ça une idée déjà s'est étonnée elle ne sort pas des cartons on n'en sait rien peut-être qu'elle n'a pas elle n'est pas à bout mais une solution et une grande approche non non c'est pas énorme quand même quand je vais le sortir de ça et voilà sinon on ne sait pas ce que ça se fait beaucoup de personnes qui sont rires c'est trop important et pour éviter le bruit monsieur le club de ne pas sortir les trains d'atterrissage ça fait c'est un souillard notre sensibilité sur ce coup là c'est pas le bruit c'est l'économie de carburant parce que dès qu'on sort le train d'atterrissage c'est une résistance à l'avance en volière donc une remède de la poussée des gaz donc on reconsomme donc on retarde cette échéance dans mais on va le retarder trop longtemps parce que sinon on a des alarmes l'avion proteste il y a un boulard en dessous de 400 mètres du sol c'est une boulard d'alarme je sais pas si t'as vu des plans d'action des gens de Londres justement sur le bruit ça fait partie de je pense pas de revenir le plus possible j'ai pas de connerie et ça se passe il y a des évolutions il va y avoir des évolutions au 15 avril 2015 pour toutes les arrivées par le sud mais pas par le nord ils touchent pas aux arrivées par le nord selon l'Atlantique ils améliorent les trajectoires par le sud ils pourront peut-être faire arriver plus d'avions par le sud du coup après c'est le système météorologique qui décide tu sais bien que t'as pas que la météo il y a pas qu'une météo c'est une autre histoire 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 non mais vrai ils ont amélioré ils ont amélioré au sud c'est dommage c'est pas bien qu'ils s'améliorent au nord mais bon c'est pas forcément dans la volonté du moment c'est une administration qui a beaucoup beaucoup d'inertie d'années aussi la réglementation change les règlements internationaux et européens prennent la main sur notre système franco-français la DGCR se remplace mais ils vont avoir de moins en moins un prochain de compétences de plus en plus réduit donc je pense que c'est aussi c'est une donnée on en parle il y a beaucoup d'inertie et de viscosité mentale et puis les intérêts de Nantes-Atlantique et du gestionnaire sont peut-être pas forcément ceux de la vie sociale qui dégagent du cash et en plus on l'empêche d'aller et on lui a déjà versé des suspensions oubliques c'est ce que vous évoquez tout à l'heure sur la question du parking c'est pas juste que ça a besoin c'est ce qu'il y a déjà assez enfin c'est ce qu'il y a déjà prévu c'est ce qu'il y a prévoyé je n'en vas pas à quel point qu'il y a d'autres me j'ai entendu j'ai pour vous en disant qu'on peut mettre autant d'avions n'ont pas que des airbus 380 m suffisamment d'avions que car on s'arrêtait en là et sans aller démolir mais là on fait une projection à 2050 ou 60 ce qui paraît aberrant alors qu'à notre connaissance c'est roger il n'y a aucune contrainte matérielle j'ai bien matérielle ici et ici à faire du parti avion et donc on pourrait agrandir de presque 50% déjà tout c'est si on avait besoin si on se projette légèrement on peut leur dire mais bon il faudrait éventuellement détonner ça parce qu'il faut pas oublier si comme on peut rien faire de l'autre côté de la piste c'est l'intention de personne et justement c'est pour ça qu'il y a une limite terrifié ici on ne peut rien faire parce que sachez que par là il y a un cours de tennis il y a des bombinettes et il y a un an ou deux ils ont voulu débroussailler un peu autour d'une double croix de tennis les premiers coups de pelle ils ont trouvé de bons bons ils ont tout fermé on a laissé les brousses en place et le sol est pollué on ne peut rien faire pour croiser pourquoi pas faire parce que sur les trois à l'aéroport il va y avoir plus de 50% de ce côté-ci il y a aussi une fille comme ça le ministère de la défense aussi qui a dépollué comme il n'y a pas de sous ils ont dépollué un ou deux par an et donc j'ai tenté parce que ma nièce a travaillé au secrétariat là-bas c'est tu peux pas mettre le dossier sur le dépollution parce que la ville de Gouglais voulait acheter le bois le château bougon le château le bois etc en fait on a on a monté le dossier tout le monde et puis après on a eu un veto puisque le site était pollué et effectivement en fait c'est le ministre selon les ministres qui passent on remonte un dossier oui je veux dépollué j'avais bien vu nièce qui travaillait dans le service mais pas le ministre qui allait avec on n'a pas réussi à acheter et du coup ça s'est arrêté parce qu'on avait le projet de musée de tout un truc de l'autre côté là c'est un magnifique site le site du château bougon mais c'est bourré de l'ordinateur c'est ce qu'on appelle des dossiers explosifs